... Monsieur le Sénateur maire, Messieurs les maires, je me suis dit que je n'allais pas les nommer, mais forcément j'allais en oublier, j'en vois au moins deux de notre communauté, des états qui sont venus et je les remercie. Monsieur le Commandant de la Gendarmerie, je l'ai vu, c'est un grand honneur, merci à vous d'être présents. J'ai vu aussi le Lieutenant Schmitt, des sapeurs-pompiers que j'ai vu tout à l'heure. Mesdames et Messieurs les directeurs d'école, que j'ai vu aussi, et puis bien sûr tous mes collègues élus de la communauté de communes ancienne et de la communauté de communes nouvelle. les présidents d'associations, les membres du CCAS, et puis l'équipe municipale, et puis à vous, à tous, merci de votre présence. Je commencerai mes propos par remercier l'ensemble du personnel communal. à tous niveaux, que ce soit dans les cantines, que ce soit les ADSEM à l'école maternelle, que ce soit les services techniques, que ce soit les services administratifs, nous avons un personnel remarquable. Ils ne sont pas habitués à ce que je les remercie comme ça, mais en tout cas, bravo à eux. La règle veut qu'on ne parle pas, je ne parlerai donc pas cette année, des projets de 2014, 15 et 16 et 17, parce que c'est la règle, à l'approche des élections municipales, on ne peut pas le faire, mais je vais tout de même vous dire tout ce qu'on a fait, notamment, nous avons réuni 9 fois le conseil municipal, nous avons passé 62 délibérations pour les réalisations de l'année 2013. Nous sommes fiers, nous n'avons pas pu l'inaugurer parce qu'on n'inaugure pas un cabinet médical, mais nous avons un cabinet médical qui a été terminé en travaux cette année et qui est déjà à l'œuvre puisque nos médecins sont en place. Un petit mot sur le cabinet médical. Nous avons, dans ce cabinet médical, un médecin qui a eu beaucoup de mal à trouver un médecin, il n'est pas la société, un médecin qui ne pourrait pas venir, mais j'en profite. Lui n'a pas le droit de faire de publicité, il n'a pas le droit. Moi, je fais de la publicité pour lui parce que je veux qu'il vienne, je veux qu'il reste. Bien sûr, on a besoin d'un médecin dans le village. C'est très difficile à trouver. Alors, je crois que tout le monde est content d'avoir un médecin. Mais les administrés me disent « Ah, c'est bien, on est content. Mais dès que mon médecin sera à la retraite, j'irai le voir. » Et oui, pendant ce temps-là, lui, il a quand même un petit peu de mal. Donc il faut vraiment que vous... Je ne vous demande pas d'être malade, hein. Mais quand même, vraiment, si vous pouvez, il faut qu'il travaille, ses pommes. Et puis, il y a dans ce cabinet médical, il y a un chirurgien dentiste, il y a un ostéopathe, il y a une ergothérapeute et une psychomotricienne. Voilà, tout ça est en place depuis quelques mois maintenant. Ce matin, nous avons inauguré le manoir de la recette qui s'appelle maintenant le manoir des arts. Dire à nos petits verriers qui sont les bienvenus, je les vois juste en face de moi, bienvenue à vous. Ils seront ouverts tous les dimanches, allez les voir. C'est une nouvelle activité dans le village et c'est une bonne chose. Bienvenue à vous. Les services techniques, chaque année, mettent à profit l'hiver pour remettre en état des bâtiments. L'an dernier, nous avons refait, ils ont refait, ils ont refait un logement au foyer rural entièrement. Nous avons fait quelques travaux sur le chemin des buts au bord du tennis. Nous avons fait aussi quelques travaux sur la station de Saint-Benois et aussi les travaux de voirie et la tuillerie. Alors, il y aura une déchetterie qui va se faire. Je pense qu'au cours du printemps, les travaux commenceront. C'est une déchetterie de tout ce qu'il y a. Mais encore une fois, aucun impact financier sur la commune pour cette déchetterie que l'on va cacher pour les riverains. J'imagine qu'il y a quelques inquiétudes. Donc, on fera comme on l'a fait pour la station d'épuration. On va cacher par un mélange d'air de façon à ce qu'on n'ait pas un oeil sur la déchetterie. Depuis 13 ans, chaque année, nous faisons un peu d'effacement de réseau. Nous sommes pratiquement au bout. Toute la commune, vous vous remarquez qu'il n'y a plus aucun fil sur la commune, ou presque plus, on reste un petit peu là depuis les écarts. Mais depuis 13 ans, nous avons chaque année effacé les lignes aériennes. Cette année, c'était la rue de l'étendoire. Eh bien, je peux dire que maintenant, le gros programme d'effacement est terminé. Le scolaire. Alors, vaste programme avec la réforme des rythmes scolaires. Nous avons fait une première réunion juste avant les vacances avec l'ensemble des partenaires. Et quand je dis l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire, bien sûr, les enseignants que je salue. J'en profite pour les saluer parce que nous avons d'excellentes relations avec eux. C'est avec eux qu'on fait un bon travail de réflexion. Nous avons aussi, bien entendu, demandé aux associations de se joindre à cette réflexion. Nous avons demandé aux parents d'élèves. Et donc, nous travaillons pour trouver une solution au rythme scolaire. Je vous assure que ce n'est pas facile. On y met la bonne volonté. Mais la réforme est très difficile à appliquer. Et en plus, elle va forcément coûter fort cher. Donc, il faut le savoir. Nous y travaillons. Nous allons aboutir. Mais si on appliquait la réforme telle qu'elle nous est préconisée, imaginez un petit peu. On nous propose de faire trois quarts d'heure d'activité tous les soirs. Alors, on va essayer de modifier ça pour rassembler un peu les activités. Mais si on appliquait théoriquement la réforme, il nous faudrait à Ophargis embaucher dix personnes. Vous voyez, c'est le double de l'effectif que nous avons pratiquement en temps partiel. Dix personnes une heure par jour. Alors, nous participons, puisque je suis sur les affaires scolaires, nous participons toujours à la restauration scolaire. nous participons à hauteur de 50% de la restauration scolaire. Pour donner quelques chiffres, sur les 136 enfants de l'école élémentaire, on a une moyenne de 110 enfants qui viennent à la cantine tous les jours. À l'école maternelle, sur 67 enfants, on a 50, 55 enfants qui viennent tous les jours. Les scolaires ont un budget de sortie pédagogique, ils ont un budget de classe transplantée, et évidemment aussi un budget de fourniture scolaire. À Ophargis, nous avons, avec l'ensemble de la communauté de commune, nous avons signé la convention, ils sont venus à Ophargis pour signer la convention des TNI. Eh bien, les TNI, ce sont les tableaux numériques. Chaque classe à Ophargis sera équipée de tableaux numériques. C'est une bonne chose, c'est le progrès. Voilà. On a déjà une classe mobile en informatique, qui avait déjà un tableau numérique et un tableau qui appartient au directeur. Eh bien, chaque classe sera équipée de tableaux numériques. Nous le devons une partie au Conseil général, une partie aussi à la communauté commune de Plaines-et-Fourret. J'en arrive à l'urbanisme. L'urbanisme. Alors, paradoxe, nous avons adopté le 23 avril notre PLU. Celui-ci est applicable depuis l'arrêté du préfet du 29 juin. Alors, je vais revenir sur la loi Essay-Rue tout à l'heure, mais quelque chose qui est intéressant que je note et que je conserve, on ne sait jamais si ça peut servir, eh bien, M. le préfet nous a signé notre PLU, sur lequel est indiqué que notre commune n'est pas soumise à la loi Essay-Rue. Je ne sais pas s'il sera une valeur, mais, en tout cas, je le note tout de même. information importante. Dans ce nouveau PLU qui vient d'être adopté, nous n'avons ouvert aucun terrain à la construction. Aucun terrain n'a été ouvert à la construction. Nous sommes sur les bases du plan d'occupation des sols qui date de 1980. Et depuis 1980, il y avait des terrains constructifs. Alors, vous voyez quelques notissements qui sortent ici ou là, mais ce sont des terrains qui étaient déjà constructifs il y a 30 ans. vous imaginez qu'on n'y a pas touché depuis 30 ans. Et, naturellement, ce sont des familles qui, lors des successions ou autre chose, vendent leur bien. Et c'est comme ça qu'on va avoir encore quelques constructions qui vont apparaître sur le village. C'est prévu, c'est prévu dans le SCOT, c'est prévu dans le plan de BAC. Tout ça est conforme à ce que nous avions choisi et voulu. Il y aura des constructions qui seront raisonnables à voir. Mais il faut aussi que le village ait voulu. J'en arrive à l'élément essentiel de notre année 2013 qui a été notre départ, M. le Président de la CCE, de notre départ de la CCE. C'est vrai, parce qu'on part, c'est un divorce, nous sommes partis parce que nous avons fait un choix différent. Et donc, nous avons fait le choix d'aller vers Rambouillet. Et donc, eh bien, je peux vous dire que ces quelques mois passés au sein de cette communauté nous confortent dans l'idée que nous avons fait le bon choix. Notre commune s'identifie parfaitement à ces territoires ruraux en plein développement. Pourquoi nous avons fait le bon choix ? Eh bien, l'évolution qui se profile, notamment la création du Grand Paris, prouve et confirme le changement des intercommunalités. nous sommes partis. La tendance est de faire des intercommunalités de 100 à 200 000 habitants. Je ne sais pas si vous mesurez un petit peu. Ce n'est pas vraiment dans nos habitudes. Nous qui sommes restés à un village leval. Vraiment, nous ne voulions pas. Nous ne voulions pas. Je pense que c'est la principale motivation d'être intégré à l'agglomération de Saint-Quentin ni être écrasé par la métropole du Grand Paris. Voilà ce qui a motivé notre choix d'aller vers Rambouillet. Alors bien sûr, de ce rattachement à Rambouillet, il y a eu des conséquences qu'il ne faut pas nier. Il ne faut pas nier que nous sommes soumis à la loi Essay-Rue. Que dit cette loi Essay-Rue ? Je l'ai évoquée dans un tangour. Cette loi, vraiment, puisque j'ai la chance d'avoir un parlementaire, il faut quand même essayer de la modifier un petit peu. J'ai mes collègues qui sont là de Cernay, les représentants de Cernay. À Cernay, ils doivent faire jour en main 150 logements sociaux. Nous, au Vargis, c'est rien. On ne doit en faire que 180. Je ne sais pas si vous voyez. Nous devons faire 180 logements sociaux comme ça. Alors, Bullion, il est soumis à la même chose. Sonchamps aussi. En fait, toutes les communes qui font plus de 500 habitants sont soumises à cette loi. Eh bien, cette loi, elle est inapplicable. Donc, nous ne sommes pas contre. Nous ne sommes pas contre. Et notre PLU l'a prévu. Qu'on fasse des logements sociaux, c'est normal. On en fait, on en refera. Nos logements sociaux, on en a fait une quinzaine, vous avez vu. Ils sont magnifiques. Ils sont parfaitement intégrés. C'est une référence dans la région. Nous en ferons d'autres, mais de façon raisonnable, adaptée à notre village. Et on ne fera pas de logements sociaux d'une façon comme ça qui est énorme mais qui défigureraient complètement le village. Nous ne le voulons pas. Tant que nous serons là, notre village restera rural. Nous le voulons vraiment, sincèrement. Les finances. Les finances de la commune sont saines. Nous sommes en train de préparer le budget 2014. Et je ne rentrerai pas dans le détail de celui-ci. Mais le contexte actuel est tout de même difficile. Pourquoi ? Parce que les dotations diminuent d'année en année. Parce que cette année, nous allons nous prendre, comme tout le monde, l'augmentation de la TVA. Parce que, comme nous sommes considérés comme une commune riche, nous devons redonner aux communes pauvres. Alors, écoutez bien les chiffres parce que, encore une fois, je ne pense pas les chiffres mais cela va de la peine. Cette année, nous avons reversé 33 000 euros au profit des communes pauvres. L'année prochaine, c'est 45 000 euros. L'année suivante, c'est 76 000 euros. Je ne sais pas si vous voyez l'évolution des dépenses. L'évolution des dépenses, là aussi, on a parlé tout à l'heure des réformes des rythmes scolaires. Le coût de ces réformes va être, est estimé actuellement, nous n'avons pas encore chiffré, entre 30 et 50 000 euros. Alors, quand vous cumulez la réforme des rythmes scolaires, quand vous cumulez le FIC, ce qu'on appelle le FIC, c'est le fonds de péréquation que nous vont reverser aux communes pauvres, quand vous cumulez les augmentations naturelles de la vie et de la TVA, eh bien, je vous le dis sincèrement, heureusement, heureusement que nous n'avons pas emprunté depuis 13 ans, heureusement que nous avons une politique de rigueur, de la gestion et heureusement, heureusement, que nous avons augmenté notre patrimoine. Mais le fait d'avoir tout ce que nous avons construit depuis quelques années, que ce soit le commerce de proximité, que ce soit le cabinet médical, que ce soit maintenant le manoir des arts et tous les logements que nous avons refaits comme nous l'avions promis au-dessus de l'école ou ailleurs, tout ceci rapporte à la commune environ 100 000 euros. Eh bien, c'est grâce à ça, je peux vous le dire ce soir, que pour la 13e année constitutive, les impôts n'augmenteront pas en 2014. Et j'en ai fini, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, bonne sortie à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada